Merci pour votre présent. Je vais vous soliciter cinq petites minutes pour vous parler d'images sans visuel. Lorsqu'on parle d'images, d'imaginaire ou de perception, d'une chose, on touche à son essence et sa raison d'être. Et c'est exactement le cas pour ce qui concerne l'agriculture, particulièrement en Afrique. C'est un secteur dont l'image a occasionné un certain nombre de conséquences dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis ici d'une famille d'agropasteurs. Et aujourd'hui, il m'arrive fièrement de me présenter comme fils de paysan et fier de l'être. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai longtemps été fâché avec l'agriculture avant de me réconcilier de deux manières. Pourquoi fâché ? Mon père, il a fait fortune dans le commerce de transportage de bétail. De ce fait, il ne voyait aucun intérêt à envoyer ses enfants à l'école. Pour lui, ça n'avait pas de sens. Et de l'autre côté, ma mère, qui a été sortie de l'école justement pour être mariée, et qui avait envie de prendre sa révenge avec l'école à travers ses enfants. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'école, où j'ai appris à écrire, à lire, à calculer. Mais aussi, j'ai appris à l'école à détester l'agriculture, le métier de ma famille. Pourquoi ? Parce que la première chose, c'est que déjà depuis l'école, on vous disait qu'il fallait bien travailler, sinon on allait vous envoyer au champ. Donc c'était comme une punition. Il faut bien travailler à l'école, sinon on va t'envoyer au champ. Si tu ne veux pas finir agriculteur, il faut être brillant à l'école. Et donc, en étant brillant à l'école, j'avais donc justement cette fierté d'échapper à ce secteur-là. Et puis, c'est comme ça que j'ai fini journaliste, et dans la perception, on a l'impression que oui, on est mieux, journaliste, médecin, quoi que, tout sauf agriculteur. Ça, c'est une question d'image. Donc ce métier de journaliste m'a permis d'avoir des clés pour analyser un peu le monde dans lequel je suis, et d'arriver à comprendre qu'il y a quelque chose à faire pour ce secteur, pour lui rendre justice. Mais également, parce qu'en constatant que ma génération a résolument tourné le dos à l'agriculture, et que cela avait des conséquences assez graves. On l'a dit depuis ce matin, aujourd'hui, l'âge moyen des agriculteurs en Afrique, c'est plus de 50 ans, dans un continent où plus de 110% de la population a moins de 35 ans. Donc, ce sont nos vieux qui cultuent pour nourrir nous, nos jeunes, nous jeunes, qui sont pourtant sans emploi au chômage. Parce que beaucoup encore préfèrent se dire que je suis chômeur, être au chômage, où on a peut-être l'espoir d'avoir un emploi, que de dire aujourd'hui je suis agriculteur. Quand tu dis agriculteur, c'est comme si c'est un fait, tu as échoué, c'est fini. On a voulu travailler à changer cette image-là, c'est ce qui nous a amenés donc à créer Agribusiness TV, qui est une web télé, qui essaie de donner un autre son de cloche de l'agriculture africaine, montrer une autre image de l'agriculture, et cela à travers des innovations et des succès de jeunes entrepreneurs dans différents pays. Ce que nous faisons, ce n'est pas de dire que tout est opportunité dans l'agriculture, c'est facile, un pays se fait beaucoup d'argent, mais le message c'est justement le contraire. Montrer les difficultés auxquelles certains jeunes ont le courage de faire face pour arriver à prospérer en introduisant un certain nombre d'innovations, d'une manière ou d'une autre. Donc on a lancé cela en 2016, dans quatre pays, Burkina Faso, Béné, Côte d'Ivoire, Cameroun. Et on racontait ces histoires à travers des courtes vidéos de 4 ou 8 minutes qui sont disponibles en français et en anglais, à travers une application mobile bilingue, un site web, les réseaux sociaux. L'idée, c'était justement de parler de l'agriculture de cette façon qui allait à la fois intéresser ceux qui sont agriculteurs, mais également ceux qui n'y connaissent rien du secteur. Et j'allais dire que ça a très bien marché, puisqu'en trois ans, on compte plus de 12 millions de vues cumulées sur les différentes plateformes. Et on a énormément, donc plus de 150 jeunes entrepreneurs qu'on a pu mettre en lumière. Et cela a suscité beaucoup d'émulation, donc à travers les mises en relation que nous faisons entre l'audience et les jeunes entrepreneurs, etc. Et d'ailleurs, en faisant cela, on a créé une certaine sorte de demande pour ces produits que beaucoup de ces entrepreneurs ont mis au point. Donc on a des gens qui régulièrement nous demandaient à pouvoir accéder à certains de ces produits. Et par la suite, cela nous a donné une nouvelle idée. En 2018, on a mis en place une deuxième société qui est Agribusiness Shop, qui est une société spécialisée dans le marketing et la distribution de produits alimentaires transformés dans la sous-région ouest-africaine. Et là encore, on constate que la tendance en ce moment, c'est que chaque pays est en train de promouvoir ses produits locaux. La Côte d'Ivoire fait la promotion de ses produits locaux. Le Burkina fait la promotion de ses produits locaux. dans un contexte où on est encore en train de construire un marché sous-régional à travers la CEDEAO. Donc nous, notre message, c'est justement d'amener les gens à se dire que moi, Ivoirien, si je consomme un produit Burkinaw, je consomme local. Moi, Béninois, si je consomme un produit Malien, je consomme local. Parce que l'enjeu, c'est justement, pour les transformateurs, la CEDEAO, plus de 300 millions d'habitants, c'est un marché conséquent. Plutôt que chacun se contente du petit marché de son espace territorial qui a une vingtaine de millions de personnes. Et là, la troisième étape vers laquelle nous sommes en train d'aller, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent également, à la vue des vidéos également, parce qu'ils veulent avoir des informations sur certains domaines parce qu'ils veulent se lancer. Et donc, on sent un besoin d'encadrement, de coaching, de formation. Et nous sommes en train de travailler pour lancer une troisième phase qui sera Agribusiness Académie, qui mettra en relation des jeunes entrepreneurs déjà éprouvés qui ont fait leur parcours, avec ces jeunes qui ont ambition d'entreprendre, pour donc les coacher, les accompagner à distance, à travers une plateforme, pour leur permettre de mettre en oeuvre leur activité. Donc voilà un peu, en gros, un ensemble de choses que nous faisons, qui est notre contribution pour redorer l'image de l'agriculture, mais aussi un business qui fait vivre toute une équipe d'une dizaine de personnes. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada